Il m'a ramenée dans le même voyage, même hôtel que son ex, car il savait quelle réaction ça allait susciter. Je suis en couple avec mon copain depuis trois ans. Pour la première fois, il a décidé d'organiser un voyage pour nous deux. Mon copain de base n'est pas très avenant pour ce genre de choses et franchement, j'étais hyper contente qu'il le fasse. On est parti au Maldives. Hôtel super, cadre idyllique, romantisme à souhait, bref, c'était une semaine de folie. À notre retour, j'étais vraiment marquée par ce voyage et je lui ai demandé comment il a fait pour que tout soit si parfait. Il m'a avoué qu'il était déjà venu avec sa précédente ex, entre guillemets, ex avec qui il y avait eu des fiançailles. Les bras m'en sont tombés. Il m'a ramenée dans le même voyage, même hôtel que son ex, car il savait quelle réaction ça allait susciter, vu qu'il l'avait déjà testé avant. Je l'ai très mal pris et je lui ai dit et évidemment, nous nous sommes disputés. Depuis notre relation, on a vraiment pris un coup, on s'est beaucoup éloigné. Comprenez-vous ma réaction ? Je veux vraiment vivre des moments uniques avec mon homme et cette attention, belle en surface mais surnoise en profondeur, me dérange énormément. Est-ce un motif de rupture pour vous ? Déjà, merci beaucoup pour le partage de ton histoire. Ça me parle parce qu'on en avait parlé lors d'un live sur les endroits un peu et sur ce qu'on fait avec nos ex. Est-ce qu'on peut les reproduire ou pas avec nos partenaires actuels ? Franchement, alors moi je te comprends tout à fait copine, moi perso je l'aurais très mal pris que tu m'aies ramenée dans le même voyage, dans le même hôtel que tu as été avec ton ex, avec qui tu étais en mode fiançaille. Franchement, j'aurais grave mal pris. Pourquoi ? Parce que, en tant que personne, j'aime passer des moments uniques avec toi. J'aime être celle avec qui tu as regardé ce coucher de soleil, tu as été dans ce restaurant, tu vois, voilà, s'approprier un peu des moments comme ça uniques en étant avec son homme. Je trouve que c'est normal en fait, tu vois. Après, malheureusement pour toi, tu lui as demandé comment est-ce qu'il a fait, il a été audite, il ne t'a pas menti parce qu'il aurait pu te mentir. Et du coup, il t'a dit la vérité et en fait, c'est la vérité qui te blesse. Donc, alors, un motif de rupture, je ne pense pas parce que voilà, il a quand même fait l'effort, tu l'as dit, tu vois, il n'était pas avenant et tout, il a fait l'effort. Par contre, je trouve qu'il a été très maladroit de te ramener dans cet endroit-là qui, pour toi, enfin pour lui forcément, a une histoire. En fait, pour lui, cet endroit, il a une histoire parce qu'il est venu précédemment avec son ex. Pour toi, cet endroit-là, ça va avoir une histoire parce que voilà, il t'a ramené dans cet endroit-là, c'était super, c'était au Maldives, une semaine de folie et tout. Et en fait, au final, c'est un voyage qui est un peu gâché, quoi. Donc, franchement, moi, il faut en parler, quoi. Tu vois, il faut que tu lui en parles, il faut que tu lui dises vraiment que dorénavant, tu aimerais avoir des moments vraiment uniques avec lui. Et si possible, il peut te ramener au Maldives, tu vois, mais pas dans le même hôtel. Enfin, il y a quand même plein d'hôtels au Maldives. Même si, bon, je ne connais pas les Maldives, hein, petite pique. Mais franchement, enfin, un gars, toi aussi, tu aurais pu faire l'effort, tu vois, de justement, tu sais, de la ramener un peu ailleurs, quoi. Donc, je comprends, mais ce n'est pas un motif de rupture. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un motif de rupture. Donc, donnez-nous vos avis. Christin, je vais donner ton avis. Christin, il est là. Il veut donner son avis. Ouais, bon, je pense que quand même, c'est... C'est... Ouais, c'est chaud, quoi. J'essaie de défendre le soldat, mais... Là, c'est compliqué, quand même. Franchement, non. Non, non, je pense que ça ne se fait pas. Après, je peux comprendre, parce que nous, on n'aime pas trop se prendre la tête. On se dit, ça a marché là, ça va marcher là-bas. Voilà, ça, c'est un peu le côté cartésien que je comprends. On n'est pas dans le truc de, ah, mais si c'est nouveau, forcément... Non. On se dit, tel théorème a marché avec mon ex, ça marchera avec un tel. Et la femme aussi, tu as vécu quelque chose de bon. Pourquoi toujours aller chercher des trucs... C'est comme si ton gars, il te fait une position un peu... Kamasutra, que... Et tu lui demandes maintenant, qui t'a pris cette position-là ? Pourquoi vouloir savoir l'origine des choses ? Admire juste ce qui arrive. Ton gars, il ne t'a pas trompé, il ne t'a pas mal parlé, il n'est pas impoli avec toi. Il te fait vivre une expérience. Kiff ! Qu'il a déjà vécu auparavant avec quelqu'un. Oui, mais et alors ? Est-ce que tu n'aimes pas ? Est-ce que tu n'as pas kiffé ? Tu as kiffé ? Ben voilà ! Ah, mais après, bon, le gars, bon, fait un peu d'effort. Mais je peux comprendre. Mais juste, les femmes, arrêtez de demander d'autres... Ne demandez pas des infos. Il y a certaines infos qui ne se demandent pas. Parce que forcément, l'expérience que tu as aujourd'hui, tu l'acquières avec quelqu'un d'autre. Et donc, si tu es dans le truc de vouloir savoir, je vais être la première dans tout. Tu ne pourras jamais être la première dans tout. C'est ça, tu vas prendre un mec qui a 18 ans, qui est sorti de son père et de sa mère. Et là, tu peux vouloir avoir l'exclusivité. Mais il y a certaines choses, quand on est dans des couples, tu n'as même pas besoin de savoir. Ta fille, ta copine, elle va te sortir un truc chelou. Tu vas te dire, tu ne m'as jamais fait ça avant. Tu vas vouloir savoir qu'il a fait ça. Tu vas te demander, mais tu as eu un gars qui t'a recommandé ce médicament-là ? Laissez, il ne faut pas demander toutes tes questions. Voilà mon avis, en tout cas. Mais bon, le gars, il fallait faire quand même un peu d'effort. C'est pas cool.